Il y avait tout le monde. Neymar, Mbappé, il y avait qui d'autres ? Rabiot, Daniel Gves, Bouffogne. Le spécialiste me dit « tu dois te faire opérer ». L'équipe de France, il leur manque un joueur, un central. On me dit « vas-y, va jouer avec l'équipe de France ». Ça veut dire jouer avec Dembouze, Griezmann et tout. Je t'ai une 3 cuillères à soupe d'eau là-dedans. Tu vas devoir mettre la gélatine en poudre ici et mixer pour que ça fasse de la gélatine dans le bol. Je te laisse ça. Du coup, on va commencer par discuter. Toi, tu étais joueur du PSG. Oui, c'est ça. Comment tu es arrivé à jouer au PSG et à quel âge ? J'ai commencé au foot au Racing quand j'avais 6 ans. Dès 6 à 12, je jouais pour le plaisir et ça se passait bien. Derrière, il y avait un recruteur. A l'époque, c'était Pierre Henault. Il a essayé de contacter le Racing pour me prendre en test. Mais le Racing, je ne sais pas pourquoi, ils ne m'ont jamais tenu au courant de ça. Et derrière, il est passé par un parent de mon équipe. Après, je suis parti en test. Ça s'est bien passé. J'ai fini. Tu avais quel âge ? J'avais 12 ans. J'étais l'un des rares qui était rentré avec un an d'avance au centre de pré-formation. Et derrière, ça s'est bien passé. J'ai joué jusqu'à mes 18 ans. Et voilà. Tu as joué la Yous League ? Oui, j'ai joué la Yous. Je l'ai fait 3 éditions de Yous League. C'est incroyable, c'est comment ? La Yous League ? Franchement, je pense que c'est la meilleure compétition de jeunes. C'est vraiment la meilleure compétition de jeunes. Et je pense que c'était une belle expérience. Tu as fait un entraînement avec les pros ? Oui, je me suis entraîné. J'ai fait une pré-saison avec eux. Attends, là c'est bon ? Oui, là c'est bon. Ok. Du coup, j'ai commencé la pré-saison avec les pros. J'ai fait, je crois, deux mois avec eux. Et ça s'est bien passé. J'ai joué quelques matchs à Mikko. Mais après, d'ailleurs, j'étais souvent avec la réserve. Et voilà. Quel joueur avec qui comme grand joueur qui était là-bas à cette période-là ? Il y avait tout le monde. Neymar, Mbappé, avec qui et d'autres ? Rabiot, Daniel Hervéz, Buffon. C'était incroyable. Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Ouais, franchement, c'était bien. C'était ouf. Pour la suite, du coup, dans cette casserole-là qu'on va mettre à chauffer, on va verser de la crème liquide comme ça, avec un peu de légerie. Ok. Généralement, on peut aussi mettre un peu de sirop d'agave ou du miel ou alors du sucre vaillé pour en mettre un petit peu de goût sucré. Et tout ça, ensuite, ça va aller au mixeur sur la partie mixeur, tu vois, pour faire une consistance de panna cotta. On met ensuite au frigo. Ok. Et après, tu laisses reposer trois heures et on mettra le coulis. Et là, je mets dedans ça ? Ouais, donc ça, tu vas mettre toute la crème liquide dedans. Ok. On va mettre à chauffer. Toi, Abdou, du coup, t'es au centre de la IA, à la Geocerf. Ça va, avec toi. Voilà, avec moi. On en est déjà parlé, mais comment t'es arrivé à la Geocerf ? Comment je suis arrivé ? Un peu comme Moussa. J'ai commencé au Racing Club de Paris en jeune. Je faisais toutes les petites catégories de 6 ans à 12 ans. C'était un loisir aussi à la base. Après, voilà, il y a des joueurs aussi. On avait une assez bonne équipe. Il y a des joueurs comme aujourd'hui Romain Fèvre qui est à Lorient. Il y a Yann Caramo qui est passé par l'Inter. Il est actuellement au Torino aussi. Enfin, on avait une bonne équipe, vraiment une bonne équipe en jeune. Donc voilà, les recruteurs étaient aussi amenés à venir voir nos rencontres. Et je me rappelle, à ce moment-là, c'est Vincent Cabin, je crois, qui fait la démarche. Il est même venu chez moi à Paris. Donc voilà, pour moi, j'étais dans un rêve. Mais après, voilà, après, c'est allé assez vite. Tu avais quel âge, du coup, quand tu viens de voir ? J'avais 13 ans. Je vais avoir 13 ans. Tiens, tu peux continuer de tourner. Donc tu avais 13 ans. Donc tu fais tes classes avec le Racing. Et un recruteur, pareil, comme tes frères, vient te voir. Exactement, oui. Et cette fois, ils ont répondu. Ils ne se sont pas passés par un par an pour… Non, non, ils ne sont pas passés par un par an. Ben, ils sont passés directement… Je crois qu'il y avait peut-être mon père directement. Donc voilà, après, voilà, j'ai été invité pour un tournoi. Je crois, à ce moment-là, c'était le tournoi de Sens. C'était assez fou. Ouais, c'était ça. Ouais, c'était ça. Et voilà, je fais le tournoi, ça se passe bien, etc. Et voilà, après, je me retrouve à la GIA. Ok, top. Donc là, en gros, on met toute la gélatine. Ok. Plus la préparation qu'on met là. À 12 ans, tu arrives au PSG. Tu fais toutes tes catégories là-bas. Tu t'intègres le centre de formation aussi ? Ouais. Et comment ça se passe ? Ben, d'abord, j'intègre le centre de préfo. En fait, j'ai signé un contrat de trois ans jusqu'à la fin de la préfo, en gros, avant le centre de formation. Là, je pense... C'est juste après. Donc, tu disais, tu signes un contrat de trois ans ? Ouais, je signes un contrat de trois ans. Ça se passe relativement bien. Derrière, automatiquement, je prolonge. Je prolonge deux, trois ans derrière, un contrat aspirant. Ça se passe... En fait, au début, c'était compliqué. Parce que moi, physiquement, j'étais très... J'étais défenseur et physiquement, j'étais très maigre, très... J'avais pas de force, en gros. Et ouais, c'était... Au début, c'était compliqué. Première année, 17, je joue pas forcément. Deuxième année, je commence à jouer à partir de janvier. Et ouais, c'était un peu compliqué. Mais derrière, l'année 19, l'année où on passe en 19, je joue vraiment. Je joue tous les matchs. Et ça se passe bien. Derrière, en gros, ma dernière année. Et derrière, ils me proposent un contrat pro, tu vois. Et ouais, après, je chigne. Après, en vrai, en général, ma formation s'est bien passée. Même si j'ai eu des moments où c'était plus difficile. Parce que j'avais physiquement un peu de retard. Mais en général, ça se passait bien. Quand j'ai commencé à avoir un corps un peu plus d'homme, bah derrière, c'était plus facile pour moi. C'est ça qui a fait qu'on va dire que tu jouais pas beaucoup à... Ouais, je pense. Ouais, je pense que... Ouais, en une saison, mon corps, il s'est un peu plus étoffé. Et encore, j'étais encore tout mec parce que quand j'étais derrière chine au standard, on m'a dit non, c'est pas possible. Alors qu'à ce moment-là, je trouvais déjà que j'avais déjà bien pris. Mais ouais, je pense que ça m'a aidé, ça. Mais après, par contre, le fait d'avoir des, comment dire, des lacunes physiques, bah ça m'a aidé à développer d'autres choses. Ça veut dire, dans mon placement, j'étais très fort dans ma qualité de passe, ma qualité d'anticipation, de voir un peu toi avant tout le monde. Parce que si je vais dans un duel, je me fais bouffer, tu vois. Donc, jouer tout sur l'anticipation, donc ça, ça m'a aidé énormément, tu vois. Donc, et là, maintenant que je cours vite, plus j'ai mon sens d'anticipation, etc. Je pense que maintenant, ça me fait un bagage plus grand. Je pense que, ouais, voilà, je pense que ça m'a aidé. Donc, voilà, mais en général, ouais, c'est bien passé. Tu étais le même type de joueur ou tu étais déjà bien ? Non, moi, j'étais déjà bien physiquement. Je me souviens, tu étais quand même bien physiquement. Moi, physiquement, moi, que ce soit au niveau, au niveau athlétique, enfin, visuel, et aussi au niveau coffre, etc. J'étais déjà... Frérot, il avait une barbe, il avait 12 ans. Moi, je me souviens... J'en ai toujours pas. Je me souviens, tu étais bien. Ah oui, j'étais quand même bien. Tu étais un 98. 98, toi. Moi, j'ai un an de plus. Et donc, des fois, tu jouais avec... Enfin, voilà, tu jouais avec ceux qui avaient un an de plus. Mais après, moi, j'étais vraiment tout petit, donc... Ouais, je m'en rappelle. Que j'avais trois ans moins que toi, pas. Alors, on n'a pas de prise ici. Donc, il faut aller mixer ça là-bas. Ok. Ah, mais il fallait faire semblant à la vidéo qu'on a attendu trois heures et tout et les sortir. Ok. Ça, c'est quoi, ça ? Donc, ça, c'est de la mangue. Ah, de la mangue écrasée. Ok. Faire comme un coulis de mangue. Ok. Donc, après, si vraiment tu veux un peu plus liquide, tu passes plus de temps à écraser. Là, tu peux, du coup, mettre sur les trois récipients le coulis de mangue. Toi, t'aimes bien la mangue. Moi, tu sais que je suis pas un grand fan. C'est vrai ? Ouais, je suis pas un grand fan de mangue. Moi, j'ai la main, les gars. Est-ce qu'il y a des dates clés pendant ta formation ou juste après qui t'ont marqué, genre des matchs ? Ouais. Moi, Tanguy m'a parlé d'une opo, non, contre... Ah, ouais, si, ouais. Tu pensais à ça ou tu pensais à autre chose ? Non, je pensais à autre chose, mais ouais, ouais, celle-là. En vrai, j'aurais dû penser à celle-là en premier. Ouais, le match, on va dire, l'un des matchs clés, c'était déjà en Justly contre le Barça. Je commence sur le banc. Au bout de, je crois, 15 minutes, il y a un blessé, je rentre. Et tu vois, je fais un top match. Et il y avait Nasser dans les tribunes, Zoumana Kamara. Et Zoumana Kamara, lui, il était déjà venu faire une formation avec nous pour sa licence de coach. Et il kiffait mon profil, tu vois. Et lui, il y avait Nasser et Maxwell. Et Maxwell, à ce moment-là, il commençait à... Il était plus joueur. Il commençait à être, on va dire, bras droit du directeur sport-chef. Et à ce moment-là, je fais un top match. Et ça, ça m'a beaucoup aidé. Et... Est-ce que, après ton top match, tu as vu directement des retombées ? Bah, directement, j'ai reçu ma propos. Donc, ouais. Donc, ouais, j'ai sorti. Tu as dit, en fait, il suffisait d'un match. Non, non, non. Je suis un menteur. C'est-à-dire, avant le match, on m'avait déjà proposé un contrat pro. Mais ce match-là, on va dire que ma proposition, au début, je parlais avec le directeur du centre de formation, ma propos pro. Et après ce match-là, je parlais plus avec le directeur sportif, tu vois. À ce moment-là, c'était Entero Enrique. C'est-à-dire, j'étais directement en contact avec Maxwell et Entero. Parce que, aussi, je commençais à avoir d'offres de plusieurs clubs, tu vois. Donc, ouais, à ce moment-là, je parlais plus avec Entero qu'avec le directeur du centre. Donc, ouais, c'est sur ça que j'ai ressenti. Et aussi, le match que tu disais, en gros, on fait une opo contre l'équipe de France. On est censé faire une opo contre l'équipe de France. Mais en gros, l'équipe de France, il leur manque un joueur, un central. On me dit, vas-y, va jouer avec l'équipe de France. Ça veut dire jouer avec Dembouze, Griezmann et tout. La vérité, hein. La vérité. Je crois que je faisais partie des plus forts. Ce match-là, j'étais trop fort. Je crois que j'avais bu, je ne sais pas, de l'eau de Zamzam avant le match. Je ne sais pas j'ai vu quoi, mais j'étais trop fort. J'étais trop fort. Et je me rappelle, Deschamps, il me dit, ouais, t'as beaucoup de qualités, etc. Et il me dit… Et il paraît que… Ça, après, c'est des rumeurs. Mais il paraît que derrière, Deschamps, il avait appelé… Deschamps, il avait eu, je crois, Maxouet, je ne sais pas, quelqu'un du club ou en terreau, je ne sais plus. Et en gros, il disait… Il avait dit, ouais, votre petit, là, il est chaud. Et ça, ça m'avait beaucoup aidé aussi, tu vois. Tu avais grand conscience. Du coup, cette période-là, c'est juste après que tu as dit que tu étais un peu étoffé. Ouais, voilà. C'est exactement ça. Tu étais en période où tu prenais confiance et tout. Ouais, j'étais bien. Et là, les trucs comme ça, ça… Voilà. Et tout ça, ça m'a aidé parce que directement, l'année d'après, je reprends avec les pros. Comme je t'ai dit, je fais l'après-saison. Pendant deux mois, je fais avec le groupe pro. Et j'ai appris énormément. Et même avec le groupe pro, j'ai joué des matchs amicaux. Et les matchs amicaux, j'ai été bon, tu vois. Tu vois, genre, à chaque fois, pour le match contre le Barça, tu dis que tu étais remplaçant, tu rentres. Là, le match avec l'équipe de France, pareil, il y a un blessé, tu y vas. Et du coup, est-ce que la morale, c'est pas qu'il faut toujours être prêt, tu vois ? Ouais, voilà, c'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Il faut toujours tenir prêt. Tu savais au fond de toi qu'il y allait avoir des chances comme ça ? Non, honnêtement, moi, je te dis la vérité. Moi, en général, quand je ne joue pas les matchs, je suis un peu en mode chill, tu vois. Et là, je me disais, là, le match amical contre l'équipe de France, je me suis dit, chill, c'est un match amical. Et je me retrouvais avec eux. Quoi qu'il arrive, j'étais en mode chill, parce que quoi qu'il arrive, c'est un match amical. Donc, mais ça s'est bien passé. Tu n'avais pas de pression. Ouais, je n'avais pas de pression. Je jouais avec eux. C'est sûr, c'est plus facile quand tu es avec eux, en vrai. Et après, et le match du Barça, pareil, j'étais en mode chill. On me dit, tu rentres, j'étais en mode, qu'est-ce que j'ai échauffement. Je ne me suis pas échauffé, je rentre. Mais après, c'est le bon passé, donc c'est le plus important. Ok, c'est une autre vision, tu vois. Moi, j'ai plus tendance à anticiper tout, de stresser un petit peu. Non, moi, je suis en mode chill. Moi, avant les matchs, je suis vraiment très détendu. Je ne pense même pas aux matchs. Je me dis, voilà, tu vois. Même quand je joue, même quand je commence et tout, je suis vraiment en mode chill. Mais d'autres, encore plus chill quand je suis sur le banc. Mais quand je suis... Qu'est-ce qui fait que tu es aussi chill ? Est-ce que c'est parce que tu as une bonne routine ou je ne sais pas ? Ou tu te dis juste, voilà, c'est mon kiff, c'est du foot, c'est un jeu ? Ouais, non. C'est surtout qu'en fait, moi, je commence à me mettre la pression, entre guillemets, une bonne pression. Peut-être trois heures avant le match, tu vois, je commence à ressentir le truc. Mais avant, je préfère ne même pas penser à ça. Parce que si je commence à me faire les actions, ouais, je l'intercepte comme ça, je fais là, pas cela. Non, ça y est, je vais être trop nu. Ça veut dire, ouais, je préfère ne pas penser au match. Tu vois, je fais ma journée tranquille, je fais avec ma famille tranquille. Et quand j'arrive au match, après, le sweat, il se fait directement, tu vois. Et samedi contre ton frère, tu vas avoir la pression ? Non, en mode léger, comme d'hab. Allez, je vous laisse goûter la panna cotta. Vous pouvez me dire si c'est pas bon. Normalement. Non, honnêtement, c'est bon. C'est bon ? Ouais, je te jure, c'est bon. Un petit dessert, comme tu dis. Ouais, c'est pas mal. Avec des bons produits. Ça, c'est quali. Pas mal. À refaire chez soi ou pas ? Ouais, franchement, ouais. En plus, c'est super simple, pas mal. C'était quoi ? Au départ, c'était de l'eau ? Ouais, j'avais mis trois cuillères à soupe d'eau. D'eau ? Ouais, tu mets de la gélatine en poule. Je mets ça. Gélatine en poule. Tu mélanges pour que ça fasse vraiment la gélatine. Quoi ? Il fallait même pas montrer ça. Je vais aller appréchener ma femme. Je vais faire comme si c'est moi. Je connaissais la recette depuis. Oui. Parfait, alors. C'est pour ça qu'on fait ça. Je vous explique aussi. La recette, je l'ai appris hier. Ah, ok. Donc, tu vois, ça fait un enchaînement. Tanguy m'a appris ça hier. Je vous l'apprends aujourd'hui. Et là, je vais l'apprendre à ma femme aussi. En vrai, c'est simple. Ouais, c'est simple de vous. C'est simple de vous. Ouais, vous avez fumé le... Ouais. On a dit, c'est une dégustation. Les gens, ils abusent. Du coup, à vous, on va faire un petit shaker. Ça, pareil, ça prend encore moins de temps que ça. Parce qu'on va juste mettre tous les éléments qu'il faut là-dedans. Après, on va mixer. Du coup, on a une banane que j'ai déjà coupée. On a cinq dates où j'ai enlevé les noyaux. On va casser un œuf. On va mettre un petit peu de sirop d'agave. On va rajouter un petit peu de sucre. Et du lait. Donc, je te laisse mettre tous les trucs dedans. Ouais. Je peux mettre banane, tout ça. Toi, Abdou, je voulais qu'on parle. Alors, on en a déjà parlé. Tu te souviens, c'était quand t'es à l'AJA. T'as une blessure ? Ouais. Si je me souviens bien. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'était passé ? Bah, je me rappelle à ce moment-là, on avait un match de coupe contre... J'étais déjà pro. J'étais déjà pro à ce moment-là. On avait un match en coupe de la Ligue. En coupe de France. En coupe de France contre Nantes. Donc, je commence sur le banc. Je commence sur le banc. Et voilà, le coach me fait rentrer. Il y avait à ce moment-là 3-3. 3 partout. Je rentre. Je fais un match. Je récupère beaucoup de ballons et tout. Je cours un peu partout. Mais le coach, il me laisse un peu en numéro 10. Mais il faut 10, genre, parce qu'on défendait vraiment. Et à un moment, sur un ballon, je sens le coup. Il y a le défenseur qui la récupère. Je pars en profondeur. Je pars en profondeur et je pars. Je suis vraiment seul. Mais il y a un défenseur qui court vraiment très vite. Il courait vraiment très vite. Je m'en rappelle plus. Je ne me rappelle plus du défenseur. Et il me rattrape. Donc, je dois revenir. Et je fais une passe à un coéquipier qui marque. Donc, je fais ma première stat en pro. Donc, voilà, je suis top heureux et tout. Et donc, c'était en semaine. Et le week-end, le coach me dit d'aller jouer avec la réserve. Donc, je joue avec la réserve. Déjà, j'arrive, j'ai joué numéro 10 contenante, etc. On se qualifie en quart de Coupe de France, etc. Donc, tu sors d'un nuage et j'arrive en réserve. On joue à l'extérieur. J'arrive, le coach me dit « Ouais, je vais te faire jouer derrière ». À ce moment-là, c'était vrai. Vous ne voulez jamais jouer derrière. À ce moment-là, pour moi, c'était un concept. Ça fait mal. Je le casse à l'intérieur. Je vais casser. Donc, voilà, je passe derrière et tout. Et voilà, le coach me dit « Ouais, tu vas jouer derrière ». Au bout de 10 minutes, jusqu'à à peu près 400. OK. Et au bout de 10 minutes, ouais, j'ai un duel avec un attaquant. Il vient directement en frontal sur ma cheville, comme ça. Et ma cheville, elle tourne. Je le sens direct. Je dis « Je sors ». Non, et moi, j'étais déchu à ce moment-là. Je commence à sortir. Et je dis « Ouais, je vais réessayer. Je vais rentrer ». Mais ma cheville, elle était vraiment en train de voler. Et ouais, j'essaye. Je fais un pas sur le terrain. Je tombe. Je dis « Ouais, je ne peux pas ». Donc, voilà. Après, je vais faire… Le lendemain ou deux jours après, je vais faire une échographie. Voilà. Plusieurs examens et tout. Et je vais à Lyon pour les faire. Je me rappelle. Et le spécialiste me dit « Tu dois te faire opérer ». Voilà. Il m'explique un peu l'opération et tout. Et moi, à ce moment-là, les opérations, je n'ai jamais fait de ma vie. Je n'ai pas envie d'en faire. Donc, à ce moment-là, je contacte Tanguy. Et voilà, il passe chez moi. Il essaie de voir un peu ma cheville, la stabilité. Et il me dit « Pour lui, il n'y a pas besoin d'opérer ». À la base, je devais faire l'opération. Il prend peut-être quatre mois ou quelque chose comme ça. C'était quoi l'enjeu ? Si tu te fais opérer, c'était quoi l'enjeu derrière ? Tu ne joues pas pendant quatre mois ? Voilà. Je ne joue pas pendant quatre mois si je me faisais opérer. Sachant qu'avec Auxerre, il y avait… J'étais peut-être en instance de départ, etc. Et Tanguy m'a dit pour lui qu'il n'y avait pas besoin d'opération. Donc voilà, j'ai préféré écouter Tanguy. Après, tu étais parti voir un autre spécialiste de la cheville. Ah oui, je suis parti voir. Tanguy m'a envoyé. Tanguy m'a envoyé voir un autre spécialiste. Et le spécialiste m'a dit, voilà, la même chose que Tanguy, pour lui, que je n'avais pas besoin d'opération. Donc voilà, après, j'ai bossé ma cheville. Je suis revenu au bout de deux mois et demi. C'était quoi, du coup, la blessure ? C'était une rupture d'un tendon. D'un tendon, ouais. Et après, je me rappelle à l'époque, il m'expliquait qu'il y avait trois tendons où je me suis blessé. Et qu'il y en avait un qui était complètement rompu, mais c'était le moins important. Et le deuxième, il était, je crois, il était peut-être un peu fissuré. Il était partiellement rompu. Voilà, c'est ça. C'est ça, les termes. Et ouais, il était partiellement rompu. Et au final, voilà, il me dit de me faire opérer. Je n'ai pas écouté. Je préférais aller voir Tanguy. On est parfois un spécialiste. Et après, au bout de deux mois et demi, je reviens. Et je reviens, ouais. Et derrière, ouais, c'est pendant la préparation. Et voilà, le coach, il me redit la même chose. Parce qu'il m'avait dit, après ma blessure, je ne compte pas sur toi. Donc, je fais la préparation et tout. Et à la préparation, j'essaie de me donner à fond, de faire des trucs, etc. Pour qu'il y ait un espoir. Et il me dit, ouais, ça ne sert à rien. Et il revient, il me recommande dans son bureau. Il me dit, ouais, Abdou, ça ne sert à rien de truc. Je ne vais pas compter sur toi. Il ne voulait pas d'un vice dev central. Ouais, voilà. Il était à multiposte. Du coup, ce qui est cool, c'est que là, on va dire que grâce à ça, tu as pu ensuite partir. Tu as pu faire ta prépa et du coup, partir directement. Si tu avais eu 4 mois d'arrêt sans rien faire, plus l'arrêt éduque et tout, tu aurais peut-être été à la GIA encore. Voilà, peut-être que j'aurais encore galéré à la GIA une saison blanche sans trop jouer. Mais voilà, j'ai fait deux mois et demi. J'étais apte pour la prépa. J'ai bien bossé. Et fin de mercato, je chigne à Châteauroux. Donc, pour moi, c'était la meilleure décision de ma vie à ce moment-là. Et pourquoi tu contactes Tanguy, en fait ? Pourquoi tu... Tu vois, on te dit, là, tu vas te faire opérer. Enfin, tu vas te faire opérer. Mais toi, tu te dis, je vais quand même contacter quelqu'un d'extérieur, tu vois. Même si ce n'était pas Tanguy. Tu as eu la démarche de dire, ouais, je vais voir un avis extérieur. Après, c'est toujours important. Les clubs n'ont pas toujours forcément raison. Et surtout... Il y a des conflits d'intérêts, peut-être, des fois. Bien sûr. Et surtout, les clubs protègent d'abord leurs intérêts, avant de protéger les intérêts du joueur. Donc, avoir un avis extérieur, pour moi, c'est important. Dans le sens où peut-être que le club n'a pas forcément la meilleure décision. Et les avis extérieurs, c'est surtout quand tu travailles avec quelqu'un, il cherchera toujours le meilleur pour toi. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, j'ai la meilleure décision. Donc, ça, c'est collation après entraînement. En plus, protéiné avec l'œuf. De toute façon, des fois, on peut rajouter de la voye en poudre. Si tu veux rajouter plus d'œuf, plus de protéines. Voilà. En fait, c'est pareil. Simple à faire. Ça prend deux secondes. On peut prendre ça après en entraînement. Boisson protéinée. Ça, par contre, je le fais des fois. Tu le fais ? Ouais. Date, date banane. Ok. Ça, on pourrait mettre ça là. Pareil, je vous laisse déguster, goûter. Bon, là-bas, il n'y a pas de surprise. Il y en a plus ici. Je laisse plus de force. On en a besoin. Carré, simple, efficace. Vous sentez le sucre ou pas ? Dites-vous, on n'a même pas mis de jaune captée. On n'a pas mis ça. Mais en fait, juste avec les dates. Ouais, c'est... Ah, au final, vous n'avez même pas mis ça ? Non. Donc, tu vois, juste avec les dates, c'est super sucré. C'est naturel. C'est carré. Mais après, si tu me presses un peu trop, chef, attention ! Et il m'a dit que la nutrition pouvait m'aider aussi au niveau de mes tendons, etc. Parce qu'à ce moment-là, j'avais beaucoup les tendons inflammés. Je m'entraînais tellement bien qu'en fait, ils ont élevé mon option d'achat malgré que je n'ai pas joué, tu vois.